Mes collègues l'ont dit, mais je vais rappeler le chiffre, 11%. Seulement 11% de la population tunisienne est allée voter. Qu'exprime ce chiffre ? La lassitude d'abord face à une loi électorale si peu inclusive des femmes, des jeunes et de la diversité de la société. L'échec de la politique hyper présidentielle de Khaïsaïd ensuite. 89% de la population est donc restée silencieuse. Et pourtant ce n'est pas assez. Saïd continue de faire le vide pour régner seul en maître. Révision constitutionnelle, plein pouvoir, parlement fantoche. Il ne manquait plus que la vague d'arrestations d'aujourd'hui pour basculer d'un régime autoritaire à un régime répressif. Combien de temps l'Union européenne va-t-elle encore se voiler la face sur l'état de la démocratie en Tunisie ? Qu'attendons-nous pour nous réveiller ? Nous qui placions tant d'espoir dans la démocratie tunisienne. L'exception tunisienne face à un printemps arabe décevant. L'espoir fait place à la désillusion et appelle à l'action. C'est un an qu'on observe la Tunisie s'enfoncer démocratiquement, politiquement, économiquement, socialement. Un an qu'on se répète de réunion en réunion que la situation est qu'intiétante, mais qu'on ne bouge pas. On affiche des mines consternées, mais pas de stratégie politique. Condamnons publiquement l'origine de Saïd. Soutenons le dialogue national proposé par le quart de la société civile. Les Tunisiennes et les Tunisiens réclament une stabilité politique pour redresser l'économie de leur pays. Nous ne les abandonnons pas, exprimons notre soutien sans faille. Sous-titrage Société Radio-Canada